Donc là on va parler, on va parler donc au premier titre, c'est-à-dire on va parler un peu d'éléments de définition parce qu'il y a plusieurs définitions, d'accord. Vous savez, j'ai oublié de vous dire une chose importante dans le domaine de l'interopérabilité, c'est que il y a beaucoup d'avis. Parfois ces avis sont convergents et parfois ils sont divergents. Ce qui nous intéresse c'est tout ce qui converge entre les acteurs de ce domaine, si je peux utiliser le terme acteur. Donc la définition convergente, si vous allez parcourir des références bibliographiques, une convergente ou de l'interopérabilité est celle que j'ai mis. L'interopérabilité, c'est la capacité des équipements, bien sûr, de différents fabricants, c'est-à-dire quels que soient les fabricants, les différents systèmes, la capacité communiquer ensemble sur la même infrastructure, c'est-à-dire le même système. Alors si j'ai choisi le GSM ou le 4G comme système, l'interopérabilité, c'est la capacité de tous les terminaux, d'accord, et des éléments matériels et logiciels, d'accord, et communiquer ensemble sur la même infrastructure, c'est-à-dire sur le même réseau. C'est-à-dire un autre système en itinérance, c'est-à-dire, par exemple, si vous voyagez à l'étranger, votre téléphone portable avec la puce algérienne est au niveau d'un réseau français. Pourquoi ? Le déploiement de ces réseaux a été effectué en se basant sur des normes internationales. Le réseau mobile, comme exemple, on peut prendre un autre système, d'accord, mais il faut retenir, c'est que l'interopérabilité, c'est la capacité des équipements de différents fabricants ou différents systèmes, de communiquer ensemble sur la même infrastructure, c'est-à-dire même système, en itinérance. qu'il y ait au moins deux systèmes aux composants pour qu'on puisse parler d'interopérabilité. C'est-à-dire qu'il y ait au moins deux systèmes aux composants et à utiliser de l'information. Toute information, je vais corriger en direct. Toute information. Monsieur, excusez-moi, mais vous pouvez zoomer un petit peu. Je zoom ? D'accord. Monsieur, je suis assainé. Et comme ça ? Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. De rien. Voilà. Je zoomé au maximum. Vous voulez que je rajoute ? Ça va. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Oui, monsieur, c'est mieux. Pas de quoi. Donc. Voilà. Donc. Si vous avez bien compris cette définition. Donc, je vais aller vers plus de détails. Donc. Je vous ai dit que l'interopérabilité est basée sur le fonctionnement de plusieurs normes entre elles. Donc, cette interopérabilité nécessite que les communications obéissent à des normes et ces normes doivent être bien établies, c'est-à-dire clairement établies et uniformes, c'est-à-dire convergent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence entre les entités et les personnes physiques qui sont à l'origine de leur élaboration. Je peux citer comme exemple les formats des données échangées dans un contexte précis. Alors, ces données s'échangent pour décrire des séquences d'informations et de commandes d'un système pour qu'un système puisse envoyer ses données. Comment ces correspondants doivent y répondre pour recevoir ces données sans perdre l'information qui est contenue dans ces données ? Ça, c'est le travail ou le service fourni par le protocole de communication. Et j'ai dit au départ que pour qu'il y ait une interopérabilité entre au moins deux six cents sous le même protocole de communication. D'accord ? Il faut qu'il y ait des fonctions sur le même protocole de communication. Voilà. Donc, les exemples, je vous ai dit les formats de données. OK ? Par exemple, aussi, des exemples d'interopérabilité, des tensions et courants à utiliser. C'est-à-dire, dans, je ne sais pas, dans les équipements de télécom, dans certaines parties des équipements, on utilise une telle tension, un tel courant. Dans d'autres, on utilise une telle tension, un tel courant, etc. Et aussi, les types de câbles à utiliser. Par exemple, le RG45, le USB-C. Le USB-C, pratiquement, il devient une norme pour tous les téléphones portables. OK ? Avec une tension commune, que ce soit pour charger son téléphone ou pour écouter le sang en orillette. ou pour transférer les données, pour relier les téléphones portables à d'autres terminaux. Maintenant, il y a un câble universel. C'est le câble USB-C. Et c'est une norme qui est née d'un travail de très longue date qui émane des instances de l'Union internationale, de télécommunication. Et aussi, récemment, des instances qui gèrent les normes industrielles. Par exemple, l'Union européenne, ils ont aujourd'hui imposé à tous les fabricants de téléphones portables d'opter pour un chargeur universel pour tous les téléphones portables une décision dont je dis Union européenne, c'est-à-dire les instances européennes qui gèrent l'interopérabilité des systèmes et les normes industrielles. Et c'est une décision qui a fâché la société à peine parce qu'à peine il veut avoir son propre chargeur. Il ne veut pas que ses équipements fonctionnent sur d'autres charges autres que le sien. D'accord ? Donc voilà, un petit peu ce que je peux dire pour définir cette notion d'interopérabilité. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît ? Pour moi, il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Pour d'autres, ça va ? Parce qu'il y a qu'une seule personne qui me parle. Oui, ça va, monsieur. D'autres écrivent. Ok. Petite remarque que je juge pour moi importante. Je voudrais aborder le monde de l'informatique. Pourquoi le monde de l'informatique ? Parce que le monde de l'informatique, c'est l'environnement où il y a plus d'interopérabilité. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine qui évolue rapidement. D'accord ? Et parfois évolue d'une façon accélérée et avec le risque de rompre des liens avec d'anciens, par exemple, d'anciens produits informatiques, avec de nouveaux produits informatiques. Et à partir de ce constat, la notion d'interopérabilité dans le milieu informatique a pris de l'ampleur. Pourquoi ? Parce que le but essentiel de l'interopérabilité des systèmes dans n'importe quel domaine, c'est de garantir un marché. C'est-à-dire un marché équilibré, sans dominance. Il ne faut pas qu'un fabricant ou bien un fournisseur de services domine le marché. Malheureusement, dans le secteur de l'informatique, la dominance de certaines sociétés est liée. Elle est, par exemple, dans les moteurs de recherche, la dominance de Google. Vous la connaissez. C'est Google, le dominant, dans les moteurs de recherche. Dans les logiciels et les systèmes d'exploitation, c'est Microsoft. Dans le cloud, c'est Amazon. Donc, dans ce secteur, il est très difficile d'empêcher la dominance d'un fabricant. D'accord ? Et donc, dans cette remarque, je voudrais revenir à la petite remarque que j'ai faite au début sur la confusion entre une norme et un standard dans l'informatique anglo-saxon. Je vous ai dit que standard en anglais ne veut pas dire norme en français. D'accord ? Standard en anglais ne veut pas dire norme en français. Donc, la différence dans le français entre une norme et un standard, d'accord ? Dans l'anglais, la norme, c'est le standard. D'accord ? Mais en français, non. En français, le standard est à part, et la norme est à part. Donc, c'est quoi le standard dans la langue française ? J'allais écrire ici, c'est tout ce qui est produit habituellement par un producteur ou un fabricant, et ce standard ne dépend que de lui. Ça, c'est le standard en français, puisque cette confusion vient de l'anglais. qui n'a qu'un seul mot pour désigner les deux concepts. Donc, en anglais, standard, c'est norme. En français, norme. En français, c'est quoi la norme ? Donc, en français, le standard, c'est le concept sur lequel est basée la fabrication d'un produit. Et ce concept ne dépend que de l'identité du producteur. C'est-à-dire qu'il n'appartient qu'à ce que producteur. Le meilleur exemple, c'est Apple. D'accord ? Apple fabrique des équipements. Cette fabrication n'est pas basée sur une norme. Elle est basée sur un standard qui n'appartient qu'à lui. Et les autres ne fabriquent, n'utilisent pas ce standard. Par contre, la norme, qui est éditée souvent de recommandations, qui accompagne le produit fabriqué, est établie par un organisme indépendant. Et qui dépend, dans le secteur des télécoms, par exemple, d'une union internationale télécoms. Et cet organisme indépendant, parfois, pour fixer cette norme, il limite les modifications unilatérales. C'est-à-dire qu'ils ne proviennent que d'un seul fabricant. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le standard, en français, c'est un concept de fabrication qui émane du producteur lui-même, et la norme, c'est un concept de fabrication qui émane d'un organisme indépendant. D'accord ? Et la norme, et donc l'interopérabilité, elle est toujours définie d'une norme ouverte. Elle est très rarement définie à partir d'un standard fermé. C'est-à-dire, généralement, lorsqu'on fabrique un équipement, en se basant sur un standard fermé, c'est-à-dire un standard qui appartient au producteur, d'accord ? L'interopérabilité du produit fabriqué, elle est limitée, puisque le fabricant n'a pas échangé les informations nécessaires pour que son équipement puisse être fonctionnel avec d'autres équipements. Ok. Donc, voilà pour cette remarque. Question, remarque. Je vous écoute. La norme est bien. La norme est bien. Donc, on passe au deuxième paragraphe. Là, on va parler des niveaux d'interopérabilité. D'accord ? On va parler des niveaux d'interopérabilité. Il y en a plusieurs. D'accord ? Pourquoi ? Il y en a plusieurs. Bon, je vous cite les plus importantes. Les plus importants, pardon, c'est un niveau. D'accord ? Cette interopérabilité, ou cet interfonctionnement entre différents systèmes. Il peut être opérationnel sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire, il peut être opérationnel sur le niveau technique. Il peut être opérationnel sur un niveau syntaxique, généralement dans les réseaux, dans l'informatique. Sur le plan sémantique aussi, toujours dans les logiciels. Et aussi sur le plan organisationnel. Donc, on va, ces quatre niveaux, on va les voir, on va essayer de comprendre avec plus de détails. D'accord ? On va essayer de les comprendre avec plus de détails. Et donc, je vous ai mis une figure. D'accord ? Une figure qui est... C'est un niveau d'interopérabilité sous forme de cercle. D'accord ? C'est celui qui est à la place du noyau, c'est-à-dire l'interopérabilité technique. C'est la plus importante. Ensuite, la syntaxique, la sémantique, et à la fin, l'organisationnel. Mais le premier, la première, le premier niveau d'interopérabilité qu'il faut s'assurer du bon fonctionnement, c'est l'interopérabilité technique. Et on va commencer par l'interopérabilité technique. D'accord ? C'est quoi l'interopérabilité technique ? Alors, l'interopérabilité technique, pour moi, et pour d'autres... pour d'autres auteurs de références bibliographiques, dont la littérature, c'est la capacité des systèmes à fournir des services et à accepter d'autres services qui émanent d'autres systèmes. Par exemple, la connectivité. D'accord ? La connectivité. S'il n'y avait pas cette interopérabilité technique, vous ne pouvez pas vous échanger des fichiers de vos téléphones portables en Bluetooth. D'accord ? Vous avez vu comment on échange des fichiers en Bluetooth. Il faut que la personne accepte. pour que vous puissiez envoyer un fichier. Et il faut que les deux portables se connectent d'une façon claire. Que les deux téléphones apparaissent chez l'un et l'autre, ça ne suffit pas. Il faut qu'ils soient connectés. Tout ce que je viens de dire, ce sont des éléments et des étapes nécessaires pour assurer une connectivité, donc une interopérabilité technique. Et donc, cette interopérabilité technique ou cette connectivité technique, elle est basée sur l'échange d'informations sous forme de données et de fichiers. et de schémas aussi. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Donc, l'interopérabilité technique, elle est en premier lieu mesurée à partir des données échangées entre les systèmes. Et bien sûr, cet échange de données doit être réussi. C'est-à-dire que l'utilisateur final soit satisfait. Pour revenir à l'exemple avec le Bluetooth, dès que l'utilisateur reçoit le fichier souhaité, c'est une réussite. D'accord ? Voilà. Donc, en fait, pour résumer, l'interopérabilité technique, en fait, ça consiste à échanger des flux péniaires et bien sûr, les interpréter les bits de données pour assurer un bon échange de données, c'est-à-dire un échange de données qui ne soit pas soldé par une perte d'information ou une perte d'un élément de fichier, voilà, grâce, bien sûr, à une bonne interconnection physique, c'est-à-dire une bonne connexion et une bonne interprétation des éléments logiciels impliqués dans cet échange d'informations sous forme de données et de fichiers. Voilà. Et bon, je ne suis pas rentré dans le détail. Ce que j'ai mis, c'est que l'interopérabilité technique est généralement associée aux composants matériels, aux logiciels, aux systèmes, aux plateformes, à façon de machine à une machine. Ce type d'interopérabilité est souvent centré sur les protocoles bien sûr de communication et l'infrastructure nécessaires pour que ces protocoles fonctionnent. C'est clair ? Oui, monsieur. D'accord. On passe à l'interopérabilité syntaxique. Syntaxique. Interopérabilité syntaxique. Qu'est-ce que j'ai mis dans l'interopérabilité ? Syntaxique. Type d'interopérabilité associée au format des données. D'accord. C'est vrai que lorsque je fais transférer des messages dans le cadre d'un ou de plusieurs protocoles de communication, il faut que la syntaxe et le codage des données soient bien définis. Sinon, il va y avoir perte de données ou bien les données ne reflètent aucune information. D'accord. ces données bien sûr sont en binaire donc sont sous forme de tables de bits et ces tables de bits utilisent de nombreux protocoles pour transporter les données qui constituent le contenu binaire des informations échangées entre les systèmes interopératifs. D'accord. Il y a des exemples d'interopérabilité sur le plan syntaxique. Je vous ai dit au départ ce que ça concerne beaucoup plus le milieu logiciel. Donc, les exemples, le HTML, le XML ou la SN12 ce sont des logiciels utilisés dans la navigation d'Internet et donc l'interopérabilité syntaxique dans le milieu du web. C'est là où on trouve beaucoup d'interopérabilité syntaxique qui aident à ce que les pages web s'affichent sans chercher à connaître les systèmes d'exploitation utilisés par les terminaux utilisés dans cette connexion. C'est-à-dire si vous utilisez du Linux ou bien de LOS de Dappel ou bien de Microsoft ou bien de l'Android la page web s'affiche et les données arrivent et partent. C'est grâce à cette interopérabilité syntaxique. Mais malheureusement dans le dans l'environnement mobile cette interopérabilité elle est absente. Par exemple si vous voulez utiliser une application mobile si vous avez de l'Android vous ne pouvez pas utiliser une application mobile qui est développée par la forme de V11 d'accord ? Pour Apple. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'interopérabilité et le contraire est vrai. D'accord ? Le contraire est vrai. Il y a des efforts et pourquoi cette absence ? Parce qu'il n'y a pas d'autorité qui impose ce type d'interopérabilité aux développeurs de plateformes. Ils travaillent en toute liberté. Google qui domine l'Android et Apple domine iOS. Il y a eu Microsoft qui a essayé d'imposer son système d'exploitation Windows mobile. Ça n'a pas marché. Il y a Huawei en ce moment si vous suivez l'actualité qui a été banni par les autorités américaines, c'est-à-dire que Google a reçu l'ordre des autorités de réglementation américaine de ne plus travailler avec les sociétés chinoises, c'est que tout ce qui est nouveau dans l'Android avant la prise de cette décision est toujours fonctionnel. Par contre, l'Apple le Play Store de Google toute nouvelle application qui est installée dans cette plateforme après la date d'interdiction par les autorités américaines aux sociétés américaines de travailler avec les sociétés chinoises comme domaine de la technologie et comme Google c'est une société américaine, donc toute application qui est installée dans la plateforme de Google après cette date n'est pas accessible sur les terminaux de marque Huawei. D'accord ? Et donc Huawei a essayé de, il est en train d'essayer d'avoir son propre système d'exploitation mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le mois passé, le trimestre passé pardon, il a eu plus de 28% de pertes dans le secteur des terminaux mobiles, dans le chiffre d'affaires. Google domine les systèmes d'exploitation avec son Android. Alors les fabricants de téléphones portables, ils ont vu la dominance d'Android et donc l'Android est présent pratiquement dans toutes les marques. Samsung et le reste des marques. D'accord ? Chinoises ou coréennes ou européennes. D'accord ? Et même des marques très peu connues dans l'Afrique. C'est toujours Android qui domine et malheureusement il n'y a pas d'interopérabilité. C'est-à-dire si moi une société qui veut développer sa propre application mobile je dois faire deux types d'applications mobiles. Une pour Apple et l'autre pour Android. Sur le plan économique c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire les coûts sont énormes. Je dois avoir deux applications. Je ne peux pas faire une seule application qui est utilisée et consultable par tous les terminaux. Et pourquoi cette absence d'interopérabilité ? C'est pour de l'argent. Pourquoi ? Parce que Google ne veut pas partager la récolte c'est-à-dire la collecte des données avec les autres. Et la même chose pour Apple. Apple va avoir ses propres données. Et la collecte de ces données c'est la langage ta'ala parce que Google ne met pas une application sur son Play Store gratuitement. Il prend une commission et en plus il prend des données générées par l'utilisation de cette application. Bon, c'est une parenthèse que j'ouvre. Mais l'essentiel c'est malheureux de voir une absence d'interopérabilité syntaxique dans ce domaine. D'accord ? C'est malheureux. Ok. Bon. Troisième type ou troisième niveau pardon d'interopérabilité on peut même dire type elle ressemble un petit peu à la syntaxique c'est l'interopérabilité sémantique. L'interopérabilité sémantique qu'est-ce qu'elle a de particulier cette interopérabilité sémantique ? Je vous ai dit qu'elle ressemble un petit peu à l'interopérabilité syntaxique plus je vous dis plus elle est basée sur l'interopérabilité syntaxique. l'interopérabilité sémantique c'est une solution qui est basée sur l'interopérabilité syntaxique. Je m'explique. Deux systèmes qui sont interopérables sur le plan sémantique. Cela signifie quoi ? Cela signifie que ces deux systèmes échangent entre eux désinformations. D'accord ? Mais le problème c'est que cet échange ne suffit pas pour qu'il y ait un bon fonctionnement de ceux des systèmes. D'accord ? pour que les deux systèmes fonctionnent correctement il faut que le système récepteur c'est-à-dire le récepteur interprète d'une manière efficace les informations échangées ou bien les informations qui proviennent du système émetteur. Et en plus cette interprétation doit être suffisamment précise pour que les résultats produits soient bien compris par le récepteur. D'accord ? Et donc vous remarquez l'existence d'une coopération permanente active entre les utilisateurs finaux qui utilisent les deux systèmes c'est-à-dire le système émetteur et le système récepteur. C'est pour ça que je vous ai écrit dans cette partie que l'interopérabilité sémantique est associée ou généralement associée à la signification du contenu c'est-à-dire une bonne interprétation des données envoyée au récepteur. D'accord ? Et cette interprétation elle est plutôt humaine. C'est-à-dire qu'il faut que l'utilisateur final comprenne ce que les données lui affichent. D'accord ? Ce que les données lui affichent. D'accord ? Par exemple quand vous faites un copier-collé entre du HTML et un autre logiciel si vous collez si ce que vous avez vu sur l'HTML est visible sur le logiciel sur lequel vous avez collé ce que vous avez copié ça veut dire ça veut dire qu'il y a une interopérabilité sémantique si au contraire vous allez découvrir sur l'écran des signes qui n'ont aucune signification ni lettres ni photos que des signes de codes et tout ça aucune compréhension aucune visibilité c'est que l'interopérabilité sémantique est absente d'accord ? Pourquoi j'ai lié au départ l'interopérabilité syntaxique à l'interopérabilité sémantique parce que tout simplement ils marchent ensemble c'est à dire l'interopérabilité syntaxique qui est associé au format des données il faudra que ce format des données ne soit pas nuisible à la signification sémantique des informations qui sont contenues dans les données échangées entre l'émetteur et le récepteur d'accord ? donc c'est là où il y a le lien entre l'interopérabilité syntaxique et l'interopérabilité sémantique autre type d'interopérabilité c'est l'interopérabilité organisationnelle c'est le dernier et comme son nom l'indique l'interopérabilité organisationnelle c'est la capacité d'interopérabilité des organisations à communiquer et à transférer efficacement des données non je préfère des systèmes organisés d'accord des systèmes organisés organisés de un des systèmes Or vient d'ici. Voilà. C'est-à-dire, si ces deux systèmes utilisent une variété de systèmes d'information de différents types et des infrastructures de différents types aussi, il faudra que l'interopérabilité organisationnelle fasse ce qu'il faut pour éviter à ce que l'interopérabilité totale soit échouée. C'est-à-dire, si l'interopérabilité organisationnelle fonctionne mal, les autres niveaux ou types d'interopérabilité, ils ne vont pas fonctionner aussi. C'est-à-dire, l'interopérabilité technique, syntaxique et sémantique ne vont pas réussir si jamais l'interopérabilité organisationnelle est défaillante. Donc, ces quatre types d'interopérabilité, quatre niveaux d'interopérabilité, il faut qu'ils fonctionnent efficacement ensemble. D'accord ? Ensemble. Voilà. Donc, on va faire une heure, c'est ça, aujourd'hui ? Oui, monsieur. Vous avez avec juste après, monsieur Archi. Donc, Malas, je vous libère. Le délégué, il est là ? Ou le délégué provisoire, je ne sais pas ? Oui, monsieur présent. Bonjour. Bonjour, monsieur le délégué. Donc, s'il vous plaît, essayez pour... La semaine prochaine, on va rester sur en ligne ou là, on présente là ? Sur en ligne, je pense, monsieur. Il restera en ligne jusqu'à... Si je ne me trompe pas, normalement, le 15 ou bien un truc comme ça. D'accord. Essayez de me trouver un créneau supplémentaire. Discutez avec vos camarades, me trouvez un créneau supplémentaire. D'accord, monsieur. D'accord, c'est monté. Je vous dis bonjour. Bonjour.